Musique 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 Bon bah ça y est on y est, donc du coup là on est Chez Axel Morin Voilà, bien joué chez CMS Voilà, champion du monde En 2017 Champion du monde 2017 Endurance Ouais c'est ça, et puis aussi accessoirement Très bon pilote Superbike Donc top 5 régulièrement, podium C'est ça Voilà, donc là autant dire il y a du level Bon moi je vais un peu plus vite quand même Mais bon Voilà, donc là il y a du niveau Donc on est du coup Chez Axel Et c'est ton père aussi d'abord je crois Tout à fait Voilà, avec Qui prépare les moteurs Et puis qui Qui gère l'atelier Tiens Tu mets comme ça la petite Ok Donc ton père il prépare les moteurs, il fait l'atelier ? Voilà tout à fait, c'est le chef d'atelier De CMS Motostore Ok Donc voilà, écoute ça fait 4 ans qu'on est ici On a bien développé la structure Et puis maintenant on prépare beaucoup de motos pour plein de championnats, pour plein de pilotes dans différents championnats et aussi sur le championnat du monde d'endurance avec le team 18 Cette année c'est ce que tu fais en 2023 là ? Ouais je roule, je suis pilote au team 18 et on est aussi préparateur de la moto sur la partie électronique et suspension Voilà Et donc c'est pour nous vraiment un bel aboutissement de toutes les années en fait où on s'est construit quoi Maintenant on a du monde qui nous fait confiance On a aussi Johan Gimbert sur le 600 Super Sport France qui nous fait confiance Et puis plein de pilotes C'est le fils de Sébastien Gimbert Tout à fait Voilà c'est ça Qui vient un palmarès français assez important aussi quoi Voilà Et qui est surtout en pleine explosion quoi En pleine ascension Ouais ouais Donc nous du coup aujourd'hui là ce qu'on va faire c'est le passage au banc de la moto Voilà Donc c'est pour régler la moto Tu vas m'en dire un peu plus ? Bah ouais ouais C'est mieux que moi On va la mettre sur le banc qui est ici Allez viens On va aller voir le banc Ça va être ici La zone de travail Et donc en fait l'objectif ça va être d'améliorer les courbes de la moto Au niveau d'une part du couple de la moto Au niveau d'une part du couple de la moto Et aussi au niveau de sa puissance Sur différentes on va dire ouvertures de gaz notamment Voilà pas uniquement sur le 100% mais sur toute la plage d'utilisation de la moto Voilà Et bah ça va permettre d'avoir une moto en piste qui va être beaucoup plus onctueuse pour toi Avec une délivrance de couple qui va être beaucoup plus lissée Au lieu qu'elle arrive d'un coup Elle va être renforcée généralement on va dire dans les bas régimes où il en manque d'origine Et sur les hauts régimes on va vraiment aller chercher un petit peu plus de puissance Et aussi chose très importante avec la Yamaha Un petit peu plus de fiabilité pour enrichir les zones où la moto a tendance à être un petit peu trop pauvre On va dire d'origine quoi Voilà donc c'est ce qu'on disait avec Jules sur les épisodes 1 et 2 là Donc l'objectif c'est ça c'est de fiabiliser la moto Et de la rendre à la fois un peu plus performante mais plus exploitable Voilà c'est ça tout à fait Plus exploitable en fait on la rend plus efficace sur l'ensemble de sa plage de couple On la rend plus fiable et forcément il y a un gain de puissance Alors après c'est toujours difficile à l'évaluer en fonction des motos Mais au minimum on va prendre 5-6 chevaux et ça peut monter jusqu'à 10-12 chevaux en fonction du point de départ En fait voilà ça va dépendre un petit peu si on est sur un bon numéro ou pas Parce que ce qu'il faut savoir c'est que oui il y a toutes les mêmes érains Mais il y a toujours des différences à la base Donc en fait c'est l'étape que moi je fais pas C'est ce qu'on appelle faire la métrologie De façon à ce que chaque pièce du moteur soit vraiment optimisé au niveau des cotes De façon à ce que la moto soit toujours dans le règlement Mais soit la plus performante possible par rapport aux pièces cotées Yamaha Tout à fait et ça c'est complètement on va dire autorisé dans le championnat Que ça soit le promo sport ou le superbike On a le droit de faire une métrologie Et du coup d'appairer des pièces le plus proche possible 4 pistons, 4 BL, un vélo équilibré etc. Ça c'est des choses qui sont autorisées C'est pas le même coût non plus Et ça demande énormément de temps de travail en atelier C'est pour ça que moi je le fais pas parce que là c'est un gros coût énorme Et puis après pour vraiment avoir un gain à ce niveau là Il faut que le pilote il soit plus comme ça que comme ça Oui et puis voilà on va vraiment aller chercher les derniers dixièmes Avec cette solution on va dire Donc là on fait déjà du très bon travail sur le banc En développant le boîtier On va aussi comme on avait dit travailler sur des stratégies C'est à dire la gestion de la poignée de gaz La gestion du traction control Sur l'angle et sur on va dire les phases d'accélération Le lift control Voilà tout ça on va le retravailler au niveau du boîtier Pour la même chose en fait Pour obtenir un petit peu plus d'efficacité Et que la moto elle soit finalement plus efficace Mais presque un petit peu plus facile à emmener Ouais c'est ça Pour que la rende moins agressive Parce que les courbes de puissance elles sont pas forcément Nous ce qu'on cherche c'est d'avoir une moto qui est exploitable Pour qu'on puisse aller vite avec Et si la moto elle est trop agressive Bah du coup le pilote il a du mal Il doit se battre plus avec la moto Et donc bah c'est un handicap finalement d'avoir une moto qui est agressive Donc il faut la rendre Bah faut entre guillemets L'assagir entre guillemets Mais surtout la rendre justement plus exploitable C'est ça Donc normalement quand tu ressors d'ici Bah t'as une transformation au niveau électronique Assez considérable Et que tu pourras tester Bah dans pas très longtemps C'est ça Parce que là dans une semaine Premier roulage Premier entraînement à Alès Et après l'aide non Voilà Donc on va tester ça par rapport à la 2017 Ah bah ça va faire du changement Ca va faire du changement Bon ok Donc là il va faire la mise en place Tu vois Donc en mesure de précaution en fait Pour pas on va dire Entre guillemets Violer le moteur On va le mettre en chauffe Donc là le but du jeu C'est de chauffer l'huile en fait Tout à fait On va chauffer l'huile Comme ça bah on chauffe gentiment Bah l'écart thermoteur Tout ça Ca permet avant de faire la mise en route Et encore une fois De la chauffer avec la poignée de gaz Voilà tu vois C'est vraiment très progressif Et ça on le fait avec toutes les motoclients Et sur toutes les motos du team Pendant nos week-ends de course Voilà parce que c'est une fausse indication Ce qu'on voit la température au tableau de bord La température qu'on voit au tableau de bord C'est la température du liquide de refroidissement Et c'est pas la température de l'huile Donc du coup quand vous pensez Que la moto elle est à bonne température Bah en fait pas forcément Donc là c'est mieux effectivement De prendre cette précaution Que de chauffer le bas du moteur Pour que l'huile soit Soit à bonne température quoi Réellement C'est ça ? Tout à fait Donc il y a deux types de Comment ça s'appelle ? De banc de puissance Il y a le banc Freiné Ou en rouler Il ne bouge plus quoi là Il y en a deux Celui-ci c'est un banc freiné en fait Sinon tu peux pas travailler sur toutes les plages Tu peux faire que du 100% Ok Voilà Donc ça c'est le banc dernière génération De chez Dinojet Il est de 2022 Et ça permet de travailler sur l'ensemble de ta poignée de gaz C'est à dire 10, 15, 20, 25% Alors qu'un banc qui n'est pas freiné En fait le rouleau Bah ne gère pas en fait l'intermédiaire C'est à dire qu'il va travailler que sur le 100% le banc Voilà mécaniquement il n'y a pas de frein Donc ça reste C'est moins optimisé quoi Voilà tout à fait Ça reste Comment dire Une indication De puissance Mais on ne peut pas faire de développement Ouais donc du coup il y a pas mal Il y a pas mal de gens De motards De la vie de tous les jours Qui mettent un boitier Et avec déjà des modifications Qui sont apportées sur le boitier Ou qui renvoient leur boitier d'origine Mais sans passer au banc Est-ce que ça ça a un intérêt ? Ça n'a pas d'intérêt ? C'est quoi le... En fait c'est ce qu'on disait tout à l'heure Le premier risque C'est que la moto Elle se retrouve un petit peu trop pauvre Ou trop riche Et qu'on mette en danger le moteur En fait tout simplement Ça a été un petit peu le principe Qu'on a retrouvé sur les R1 À partir de 2020 Elles étaient très pauvres Dès qu'on mettait le boitier Et même avec le boitier d'origine Donc c'est quand même important De retravailler la carte O Pour fiabiliser Voilà Après Ça peut fonctionner Ouais mais c'est un peu aléatoire En fait du coup C'est vrai que c'est quelque chose Qu'on ne va pas forcément conseiller De faire une modif sur le boitier Ou d'envoyer le boitier comme ça De faire la bidouille Parce que c'est des... Ok ça a marché sur cette moto là Mais sur votre moto Bah ça marchera pas forcément Voir même ça peut mettre en danger Le moteur Si vraiment vous faites du circuit quoi On va dire Même pas forcément à haut niveau A partir du moment où on fait de la piste C'est plutôt le type de circuit Si on va que sur des grands circuits C'est d'autant plus important de le faire Donc si on fait une modif sur le boitier Idée même primordiale De passer au vent en fait Ouais ouais C'est plus grandial De toute façon On remarque quand On est sur les sites de distribution Filtre à air Ligne complète Etc Le fabricant Il conseille de repasser la moto Pour une reprogrammation Suite au changement de ces pièces là Alors quand on change le filtre à air Et la ligne On apporte quand même énormément de changements Au niveau de la moto Et donc si on rajoute en plus le boitier C'est très important que tout ça soit apairé ensemble en fait Alors quand on change Il est sur la technologie Il est sur la flotte Il s'aîné Le patron Ils ont accepté de prendre la GoPro et donc ils vont filmer de l'intérieur donc c'est cool pour montrer vraiment de l'intérieur le bruit et tout parce que ça reste quand même c'est impressionnant Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Donc voilà, ça fait deux heures que je suis là, donc ça avance bien. Donc là, ils sont dans les 90% à peu près. Donc 90%, ça veut dire qu'ils règlent la moto avec 10% d'ouverture de gaz. Donc là, ils font des réglages, rapport par rapport, 20%, 30%, etc. Donc c'est pour ça que ça prend du temps pour vraiment regarder comment le moteur fonctionne sur toutes les plages de régime. Donc voilà, c'est pour ça que ça prend du temps. Mais il faut être minutieux parce que c'est très important pour, encore une fois, que la moto marche mais qu'elle soit fiable. Il y a Thierry, il va nous montrer un truc là. Mais Thierry, il a des outils de gamer en fait, avec des lumières partout de fou et tout. Donc il va nous montrer ça. C'est cool. Donc ça, c'est un moteur qui est en fin de préparation. Je suis en train de finir de l'assembler. Je vais bientôt remettre la culasse sur ce moteur. Ok, donc lui, il a eu quoi lui ? C'est un moteur qui a eu une réfection. Réfection, ok. Simplement réfection, phase terminale. Ouais, phase terminale. Attends parce que... Généralement, la phase terminale, c'est quand même pas bon. Non, non. La phase terminale, il faut quand même faire gaffe. Donc là, en fait, il est en train de remonter le moteur. Et donc forcément, toutes les parties du moteur qui ont été démontées, ça doit être remonté à la clé dynamométrique, de façon à ce que les couples de serrage soient hyper précis. Ça, c'est très très important pour, pareil, fiabiliser le moteur. Donc ça se met là, en fait, je vous montre. Vous voyez ici, là. Ça, c'est les pièces d'usure, en fait. Donc, il y a des pièces qui viennent s'intercaler entre les pièces maîtresses, si vous voulez. Et donc, c'est ces pièces-là qui sont prévues pour s'user et qui se changent, quoi, en fait. Ça permet d'éviter de changer tout le moteur. C'est ça, en gros. En fait, c'est une prévention. Si on laisse les coussinets s'user trop loin, en fait, on a une usure à près du Ville-Bretien et des Biel. Et en fait, ça permet d'anticiper les casse-moteurs et autres problèmes. Pareil, ça fiabilise. Ça fiabilise. De toute façon, c'est ça. Il faut savoir, par exemple, que moi, je m'occupe également de la préparation des moteurs de la 18 pour le championnat du monde d'endurance, puisqu'on a été champion du monde l'année dernière avec la 18. Ça, c'est un moteur qui est destiné à la 18, par exemple. Et ce moteur, il va être entièrement démonté et remonté, on va dire, dans les règles de l'art, avec énormément d'attention, de manière à ce que ce moteur soit extrêmement fier. Oui, parce que lui, il va participer aux 24. Tout à fait. Ça, c'est le moteur qui est destiné aux 24 heures de vue. Voilà, tout un art, tout ça. Donc là, du coup, tu vas m'expliquer comment ça fonctionne, alors, tout ce bazar. Oui. OK. Donc là, en fait, c'est pour rentrer dans les modes et savoir comment on règle la moto quand on est dans les box, quand on est même en piste. Donc là, tu vas avoir, déjà, première chose, tu vas avoir deux maps sur la moto. Donc à gauche, tu restes comme ça. À droite, tu bascules sur le warning. OK. Et là, tu seras sur une map plus pluie, avec plus de protection au niveau des tractions. D'accord. Donc warning, c'est pluie. Voilà. OK. Donc normal, pluie. Donc tu te feras peut-être un petit repère pour ne pas te gourer. Parce que forcément, la map plus, elle marche un peu moins bien que la map plus. Bah oui. Parce que Power 1, tu as plus de puissance, enfin plus de puissance, plus de sensation de puissance qu'en Power 2, qu'en Power 3. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, le Power 4, c'est un Power qui va être réservé uniquement à la pluie. Et le Power 3, on va dire que ça va être un Power qui va être réservé, par exemple, à des circuits un peu techniques, type plaid non ou des choses comme ça. Où en fait, ça va donner du temps d'accélération. Ah, c'est nous. Donc ça, tout ça c'est subjectif. C'est en fait chaque pilote qui détermine ça et c'est toi qui testera ça. Bien sûr. Le TCS, je te conseille, je t'ai changé un petit peu ton blipper. Très bien. Tu verras si ça te convient ou pas. Super. donc là en fait c'est ce qu'on ferait c'est ce qu'on va faire de temps en temps sur la moto quand on va s'arrêter dans les box donc là Thierry il a branché voilà il a branché là l'ordinateur donc là tu ouvres le logiciel là tu vas chercher ta map donc moi j'en ai plein tu en auras même pas au départ c'est là où il ne faudra pas se tromper donc là à partir du moment où tu es sur la map toi ce qu'il faut que tu saches c'est juste la secondary gire ratio en fait ça c'est le ratio de boîte de vitesse fonction du braquet que tu mets à la moto c'est le rapport final quoi donc là tu cliques dessus ça t'ouvre un autre tableau où tu retrouves le même truc secondary gire ratio donc tu vas dessus et puis le calcul il y a quoi comme braquet 15,42 donc tu fais 42 divisé par 15 ça te donne 2,80 donc ici tu insères 32,8 ok voilà et là tu valides ta map ou alors tu recrées une map c'est à dire tu vas ici ah oui ok c'est vase ouais et tu vois tu mets je comprends ouais ouais et tu mets ton braquet ouais tout à fait bah oui comme ça tu fais qu'une manette tu la charge en fait tiens bah là je mets 15,42 je charge celle là je mets 15,41 bah je charge celle là au lieu de refaire là tu enregistres et ça elle va directement aller dans ton dans ton fichier et après tu pourras la remettre autant de facture voilà impeccable voilà pour que tout le monde comprenne c'est quoi le pourquoi faut faire ça à quoi ça sert en fait c'est pour que la moto au niveau du traction contrôle sache exactement la vitesse de rotation de la roue arrière et en fait pour bien équilibrer tout le système de traction contrôle parce que sinon il ya un décalage si la moto elle croit que tu es en démultiplication 15 pignons 42 couronne elle va délivrer une électronique d'une certaine manière et en fait qui ne correspond pas à la vraie moto donc du coup bah la moto elle est moins précise ça va pas de catapulté mais la moto elle est moins optimisée donc c'est pour ça qu'il faut le faire là dedans impeccable il faut dire ce qui se passe sur la bécane au boîtier il y a également les dimensions de roue d'accord bon super voilà impeccable c'est terminé top merci de ta visite bah de rien que plaisir merci à vous m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501 Bon bah voilà ? Voilà Bon du coup ça y est la moto elle est terminée ? Elle est trop belle Elle est trop belle Bon on a kiffé de faire un Franchement quand j'ai vu des trucs à la féroce c'était ouf Et donc du coup bah On se fait un petit On va vous faire un petit listing de ce qu'il y a sur la bécane globalement Donc la moto Elle est quand même Ce qu'on appelle stock sport Donc ça veut dire qu'il y a aucune modification Purement dans le moteur Le moteur il est vraiment resté d'origine Et comme je vous l'expliquais avec Avec Axel Morin Il y a Il y a même pas la métrologie Qui a été faite donc c'est vraiment Entre guillemets C'est la préparation minimum Juste au dessus Parce que la préparation minimum en fait on va pas mettre L'électronique de compétition Voilà l'électronique rinsigne Et là du coup c'est ce qu'on a fait Donc on est dans la config minimum Plus quoi Voilà Donc du coup bah La base quand on prépare une moto de course Bah déjà c'est d'enlever tous les carénages Donc c'est ce qu'on a fait on a viré tous les carénages On a mis les carénages donc là c'est des bikeplast Super carénage Assez épais pas trop fin non plus Pas trop épais Et le prix franchement c'est correct On va dire dans la config un petit peu plus C'est l'amortisseur Ouais donc l'amortisseur qui est un shock factory Et on a intervenu aussi Il y a une petite prépa fourche Pour agrandir les Comment les clapets histoire qu'on ait Un réglage plus Plus ample plus fin quoi Donc ça permet l'amortisseur et La prépa de la fourche Ça permet effectivement de Sentir mieux la moto et ça la rend plus précise Que les suspensions d'origine Mais c'est vrai que si on débute Comme Louis par exemple Moi les stocks aussi Il y a que l'amortisseur Donc c'est vrai que c'est même pas une étape A laquelle on est obligé de faire Ca dépend vraiment du niveau Mais si on débute l'amortisseur et la préparation de la fourche C'est vraiment pas un investissement Enfin c'est un investissement superflu quoi Ok donc du coup Les carénages On a enlevé tout ce qui était d'origine L'admiling Ouais il y a l'admiling Donc l'admiling Spark Qui passe à Avec le DB Killer Elle passe à 95 Voilà Et sans le DB Elle passe à 102 Là on a fait le truc à 102 Elle passe aussi largement Donc du coup ça c'est plutôt bien Alors qu'il y a d'autres marques On a des problèmes Donc généralement la Spark c'est top Donc là c'est la demi-ling C'est pas la ligne complète Parce que la ligne complète Elle apporte des chevaux quand même Ouais un petit peu ouais Mais elle est beaucoup plus chère Donc on est resté sur l'admiling Ouais On a déjà des collecteurs en titane d'origine sur la R1 Donc c'est déjà bien Après l'autre la ligne elle est quand même Elle a un plus gros volume Il y a un volume qui est plus important Donc ça libère plus Donc ça donne plus de chevaux Et il faut avoir du coup Plus une prépa moteur aussi Pour exploiter vraiment une ligne racine Une ligne racine en fait C'est pas vraiment utile sur un moteur stock Donc comme ça c'est clair Ok Donc après ce qu'on a fait Après il y a beaucoup de pièces qui sont liées au châssis Donc c'est notamment les demi-guidons Les commandes reculées Ca il faut à un moment donné Au début on n'est pas obligé Mais à un moment donné c'est bien d'y aller Parce que ça nous offre des réglages plus importants Donc on peut optimiser sa façon de piloter la moto Par rapport à sa position Et on peut le faire aussi avec des commandes d'origine En les modifiant ça fonctionne aussi Ca va très très bien Donc du coup avec Donc on a mis l'électronique YAM C'est toi qui t'en est chargé Jules Le GYTR GYTR ouais Et donc une fois que Jules il a fait ça Et bah du coup on est allé chez CMS Motostore Pour passer la moto au banc Et donc là l'objectif c'est de régler la moto Et de glisser les courbes de puissance Voilà et de la fiabiliser aussi en l'enrichissant un peu Voilà puisque la moto donc là c'est une 2022-2023 Avec des normes très restrictives de pollution Et du coup une moto très pauvre d'origine en fait Voilà donc du coup Il y a eu pas mal de pilotes qui ont eu des problèmes avec la 2020 A partir de 2020 où il y a eu des casse moteur Parce que la moto était trop pauvre Trop pauvre donc du coup Et si on est trop pauvre on recherche la performance Bah à un moment donné ça peut fragiliser le moteur Donc là l'objectif c'était pas forcément de sortir de la puissance au top Mais c'était de fiabiliser Fiabiliser et d'avoir une moto ronde plus facile à exploiter Voilà pour que la moto en fait elle t'aide à aller plus vite Donc du coup on peut commander au tableau de bord Enfin en plus on peut commander donc l'allumage des ventilateurs Donc ça faut pas oublier parce qu'on peut oublier Vu que normalement c'est automatique Mais nous on doit pouvoir l'allumer avant Pour qu'à partir de 80, 80, 85 en moyenne Donc à la sortie du dernier tour Là on va mettre les ventilants en route Pour pas que la moto elle prenne trop en température On a aussi le feu Donc le feu à l'arrière Donc on a une commande là-dessus Et des maps Voilà Deux maps préenregistrées Voilà donc sur le komodo il y a une map normale Sec et il y a directement avec la commande des warnings Voilà là on se met en mode pluie directement Mais on peut aller dans le tableau de bord et mettre le mode 4 en fait Donc qui lui est une configuration pluie On a aussi le pit limiter Le pit limiter Ça c'est le joujou à Bruno Voilà c'est ça Donc ça c'est un joujou C'est marrant Mais ça te permet de ne pas faire bêtement un excès de vitesse Parce que quand il y a un drapeau rouge Tu peux limiter à 50 ou 60 Donc on a mis une protection pour le compteur On a une araignée racing Ça vous le savez on avait montré L'idée c'est en cas de chute De rendre la moto moins chère à réparer Et plus facile à démonter et à remonter C'est ça On a les protections Les protections ici Donc ça c'est pareil Il faut que la moto elle soit très bien protégée De façon à De façon à limiter les Bah pareil Le coût des chutes quoi Voilà globalement Il n'y a pas énormément de choses en fait sur la moto Là en plus du reste On a quand même une transmission en 5-20 au lieu d'une 5-25 d'origine Donc moins de paire de chevaux Une usure plus prématurée Mais moins de paire de chevaux Normalement là toute l'année dernière J'ai gardé le keychain Que j'avais pris en début de saison Et là par contre au bout de 3 week-ends de course Donc ça veut dire 6 courses Le keychain il va être changé Donc ça c'est vrai que ça a un coût supplémentaire Mais normalement c'est quelque chose aussi qui t'aide Ça gagne des chevaux Ça gagne des chevaux Ça en fait perdre moins Ça en fait perdre moins Voilà donc oui effectivement On a changé de l'amortisseur de direction Puisque celui d'origine c'est quoi le problème ? Bah c'est un électronique Et il se met en fonction Que à partir de 200 km heure ou 180 km heure Bon même sur la route Moi je trouve que c'est étrange quand même Donc du coup on a changé ça Pour que ça puisse intervenir tout de suite C'est pas un all-in ça C'est un amortisseur Je sais plus ce que c'est la marque C'est un Hyperpro Très bonne qualité Franchement c'est très très bien Au niveau du freinage Tout est d'origine Juste il n'y a plus d'ABS Voilà effectivement on a enlevé l'ABS Mais sinon tout est d'origine Donc globalement on peut dire que la moto Elle est à part le boîtier Et la préparation au banc derrière Globalement la moto elle est d'origine en fait C'est vrai Donc en gros sur les motos maintenant actuelles Comme ça vous mettez Vous enlevez les carrelages de résine Vous mettez un poly Et puis un feu pour la pluie Vous mettez de la mousse dans le réservoir Parce que ça c'est obligatoire Il faut qu'il y ait de la mousse en cas de chute Pour pas que l'essence se répande partout Enfin moins Puis après j'ai envie de dire Il n'y a pas besoin d'aller voir Un peu de protection Un pilote Un vrai pilote Comme Mathieu Ginès Il roule un Il roule même pas deux secondes de ses chronos Avec un terrain d'origine Avec juste une paire de slick dessus Donc on n'a pas besoin d'investir énormément Enfin de modifier énormément la moto Pour que ça devienne une moto de course Parce que d'origine les motos C'est déjà des motos de course Voilà qu'est-ce qu'on fait d'autre ? C'est quoi que vous avez besoin ? Bah c'est une BM Le BM tu sais ça... Ça tourne en panne C'est une BM ? Bah ouais Allez Les BM sont occupés ouais Donc si le truc qu'on n'a pas mis Et que je vais peut-être mettre C'est l'acquisition de données Ouais Ça filme là ? Bah comme ça tu seras dessus ? Bien Alors elle envoie la purée ? Bah elle envoie du steak Elle se levait comme ça Tout le temps la première fois Je me dis putain c'est quoi ça ? Je vous ai vu vous m'en régaler les gars Cool Ouais nickel Impeccable toi aussi ? Bon top Impec Ouais T'es un abonné ? Génial Trop cool Ouais donc du coup oui Donc là on a un système de chrono embarqué Starline Et puis les éléments d'homologation Pour la course Bah évidemment ça faut faire attention La petite dent de requin Voilà la dent de requin La mousse dans le réservoir Freiner toutes les vis qui doivent l'être Donc c'est tout le circuit d'huile Le circuit d'eau Et les freins Et les freins Voilà Et après je crois que c'est tout hein ? Voilà donc la moto elle est passée Donc avec Jules Pour la préparation de la pose du boitier Ensuite moi j'ai fait tout ce qui était le reste partie cycle Après elle est partie en peinture chez Dugas Automobile Pour les carénages en noir satiné et les jantes Après je l'ai récupéré A des parties chez Feroz Graphics Pour la pose du kit déco Et puis après qu'est-ce qu'on a fait ? Et bien après donc du coup je l'ai emmené chez CMS Voilà pour le réglage sur le banc de puissance Le réglage sur le banc de puissance Et donc les stratégies au tableau de bord Les stratégies qui ont été étudiées par eux Donc du coup Ça fait peur ça ? Ça c'est quand il y a quelqu'un qui rentre sur la piste Pour pas que... Non sur la pitlane Ouais sur la pitlane pardon Donc du coup Ça fait peur ça ? C'est pas une piste là ? Non Non c'est de l'autre côté C'est 60 ici On a 60 max 50 même ici d'ailleurs Il y a ici c'est 50 ouais 50 ouais Bon voilà donc la moto est top Mais pour l'instant je vais pas plus vite avec Un petit peu en pointe Ouais en pointe Ah oui parce que Parce que du coup Là maintenant C'est moi qui vais 4 km heure de plus Donc du coup j'ai gagné 8 En fait Bah oui Et quand même Mais je vais pas plus vite au chrono pour l'instant Mais bon ici c'est à l'aise Et à l'aise C'est pas mon terrain de jeu préféré On verra Bon bah c'est génial en tout cas ça fait trop plaisir D'avoir Changé de bécane Merci à tous les partenaires Ferros Graphics Morbi en moto CER LDL Cvan Bien entendu Du Gast automobile Et mon copain Mon copain Ailleurs paysages Bien entendu Voilà Bon Et puis un grand merci à toi Jules C'était trop cool T'as géré T'as géré Vas-y Ça marche Ça va envoyer du steak Ça va envoyer du pâté Non de la purée La purée Donc du coup Ça fait peur ça 96 db sans chicane mec Putain Ça c'est trop cool Tu sais que ça enregistre toujours parce que du coup C'est génial Ouais C'est génial C'est génial